Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver. Passons un petit moment ensemble si vous le voulez bien. Voici les titres qui seront développés dans ce journal de début de semaine. Le mentorat, c'est un mot à la mode. Il désigne une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans les entreprises. La jeune chambre économique vient de lancer un programme pour développer ce principe à Monaco. Nous recevrons Sophie Bredzo-Philippes, une spécialiste des ressources humaines, pour nous en expliquer l'intérêt et ses avantages. Retour sur le Trophée du Rocher, une compétition de danse sportive qui a eu lieu ce week-end à l'espace Léo Ferré, avec un reportage de la spécialiste de la rédaction du tcha-tcha-tcha et du Paso Doble, Sandrine Nègre. Et enfin, l'Opéra de Monte Carlo propose cette semaine, et ce jusqu'à samedi, l'Opéra Verter de Jules Massenet. José Sacré a assisté à la première représentation. Mais avant de développer ces titres, c'était la rentrée des classes ce lundi, après deux semaines de vacances. Eh bien, tous les élèves de la principauté qu'ils souhaitaient ont pu réaliser un autotest au sein des établissements. D'autre part, le gouvernement princier rappelle, Vanessa Dessy, que les durées d'éviction scolaire ont été modifiées. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, le protocole en matière d'isolement des personnes positives applicables dans les établissements scolaires tous niveaux confondus a été aménagé à compter de cette rentrée des classes. L'objectif est de réduire les durées d'éviction scolaire et donc les conséquences dans l'organisation des familles sans pour autant minorer le niveau de sécurité sanitaire. Le gouvernement précise qu'en cas de positif, l'élève concerné devra se mettre en éviction pendant 7 jours. Il pourra revenir en classe à cette échéance à condition de n'éprouver aucun symptôme depuis 48 heures. Dans ce contexte favorable, le gouvernement poursuit ses consultations. Notamment avec les experts scientifiques, les professionnels de santé. Il a également convié le Conseil national en comité mixte ce mercredi afin d'échanger sur les propositions d'allègement des mesures qui pourraient s'être envisagées tout en préservant la grande sécurité sanitaire. Découverte à présent de ce nouveau programme mis en place par la JCE, le programme de mentors et mentorés qui s'adresse aux jeunes entrepreneurs de Monaco. Alors en quoi consiste ce programme et qu'est-ce qui a motivé la jeune chambre économique pour sa mise en place ? La réponse avec la présidente de la JCE, Mélanie Dupuis. Elle est au micro de Cressinda Thommel. Nos membres ont pensé à créer un nouveau programme qui est le programme de mentorat qui vise à partager les connaissances et l'expérience entre deux personnes. Le mentoré qui vient et qui a besoin de soutien dans son développement professionnel et le mentor qui va mettre à disposition ses connaissances et son expertise. On a voulu aller un petit peu plus loin en proposant un programme sur du long terme et qui est complémentaire des actions qui existent déjà. Quand un entrepreneur crée une société au travers de notre concours de création d'entreprise, le programme de mentorat va lui permettre d'avoir toutes les billes de son côté pour que l'entreprise perdure dans le temps et que ce soit un succès. Le 17 mars prochain, ce programme sera donc lancé en principauté un programme qui comportera 15 binômes de mentors et mentorés prévus pour une durée de six mois. Pour aller un peu plus loin dans cette thématique de management et de conseil, je vous propose de recevoir notre invitée du jour. Elle est gérante de BG Conseil RH, créée en 2014. C'est un cabinet de formation de conseil en organisation et de gestion des ressources humaines. Sophie Brezzo-Philippes, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aux Etats-Unis, en Europe et donc par la même occasion à Monaco, avec, on en a parlé, la Jeune Chambre économique et son programme concernant le mentorat, on entend de plus en plus parler de ce mot. Vous êtes une spécialiste des ressources humaines. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme ? Qu'est-ce que le mentorat ? Alors, tout d'abord, le mentorat est né aux Etats-Unis, effectivement, et au Canada dans les années 70. Et il répond à un besoin dans toutes les structures de la société. On le voit dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises et également dans les associations. Il est né en fait d'un contexte de crise, d'une crise multiple, crise économique, crise de sens et puis une crise de l'emploi. D'accord. Donc, face à ça, il y a eu vraiment des entreprises et des collaborateurs qui ont eu besoin, effectivement, d'un accompagnant. Et ce mentorat, donc, est arrivé progressivement dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, en Europe et en Asie, il se développe. Nous, on l'a vu apparaître dans les grandes structures, AXA, Alcatel, NCNCF. Donc, des directions de ressources humaines ont organisé des programmes de mentorat. un maillage, je dirais, entre le mentoring, le mentor, le mentoré et également des parcours de managériaux, d'intégration pour les collaborateurs. Et quelle est la différence avec le coaching ? C'est la même chose ? Je dirais que c'est un accompagnement, donc on peut effectivement le considérer comme un coaching, mais ce qu'il y a en plus dans le mentorat, c'est le savoir-faire. D'accord. C'est-à-dire que le coach n'a pas forcément, dans le cadre d'un accompagnement, le savoir-faire de l'entreprise. Le plus du mentorat, c'est que le sachant a l'expérience et va transmettre un savoir, alors que le coach ne transmet pas de savoir, mais il accompagne. D'accord. D'accord. Et quel est le constat, justement, en principauté ? Le mentorat, c'est une tendance à la mode ou c'est plutôt utilisé avec parcimonie ? Moi, ce que j'ai pu remarquer, tout d'abord, c'est que les actions de mentorat, je les ai vues très rapidement, il y a quelques années, dans les incubateurs. chez les jeunes entrepreneurs qui avaient justement besoin de sens et besoin d'un mentor pour faciliter leur réseau et pour être accompagnés dans le développement de leur entreprise. On les a également vus dans les associations de jeunes dirigeants. Ensuite, pour notre part, dans le cadre d'accompagnement de plans de gouvernance, vieillissement d'une population sur certains départements où la forte expertise technique est importante, on a vu effectivement un besoin du chef d'entreprise de monter des actions de mentorat. Et maintenant, depuis quelques temps, par le biais notamment du parcours d'intégration, on voit les directions de ressources humaines qui veulent, un, développer des actions de mentorat, notamment dans les parcours de management, mais surtout dans les parcours d'intégration pour développer leur marque employer et être beaucoup plus séduisante envers les jeunes générations et d'attirer les talents. Alors, vous l'avez évoqué, vous préférez parler de parcours d'intégration. En quoi ça consiste ? Alors, je dirais que le mentorat va être une composante du parcours d'intégration. Mais aujourd'hui, les entreprises nous sollicitent notamment pour mettre en place ces dispositifs de parcours d'intégration ou alors pour les relooker, je dirais, pour développer cette fameuse marque employeur parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de recrutement. Il faut attirer les talents et c'est un élément essentiel pour intégrer rapidement et correctement un salarié de manière à ce qu'il soit rapidement engagé, motivé et rapidement autonome pour la performance de l'entreprise. Et quels sont les objectifs d'un parcours d'intégration ? L'objectif, en fait, c'est que le collaborateur puisse intégrer l'entreprise le plus rapidement possible et qu'il puisse se sentir bien également le plus vite possible. Pour avoir envie d'y rester. C'est-à-dire le mettre en contact avec ses équipes, le mettre en contact rapidement avec son manager, avec également la culture de l'entreprise pour qu'il puisse en fait se sentir comme à la maison et qu'il puisse rapidement prendre son poste. Un collaborateur qui rentre en une entreprise et qui n'a pas son PC, qui n'a pas encore ses codes, qui est seul devant la cafétéria et qui est un petit peu livré à lui-même. C'est un collaborateur qui va avoir un problème de sens, qui va avoir un problème d'inaction et qui va représenter également un coût pour l'entreprise. Sophie Brézo, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Fabien. Je ne sais pas si vous êtes une amatrice de danse de salon peut-être, mais si c'est le cas, le prochain sujet devrait vous intéresser. Ce samedi se déroulait le Trophée du Rocher à l'espace Léo Ferré après une année blanche suite à la crise sanitaire en 2021. Sandrine Nègre revient sur cette édition. La danse était à l'honneur lors de la sixième édition du Trophée du Rocher et plus précisément la danse sportive. Les passionnés se sont succédés au fil des heures à l'espace Léo Ferré. Objectif, toucher le Graal, une première place dans leur catégorie. mais une chose est sûre, même si la place espérée n'a pas été décrochée, beaucoup affichaient de larges sourires car ils étaient tous simplement heureux d'avoir pu danser. Alors, c'est la danse de salon au niveau compétition. On a donné ce nom de danse sportive depuis quelques années afin de la distinguer de la danse de salon qui est plutôt loisir pour s'amuser et s'amuser aussi en compétition. Mais c'est un peu plus compliqué. débutants au niveau avancé, plusieurs générations ont pu participer dès l'âge de 6-7 ans et jusqu'à plus de 65 ans avec les seniors 4. C'est des passionnés, c'est surtout des personnes qui avaient hâte de reprendre la danse parce qu'avec cet arrêt on a perdu beaucoup de monde. Donc, je tenais à la faire justement pour que les personnes continuent aient envie de danser et ça s'est bien passé, on était contents. Depuis 2015, le Trophée du Rocher séduit donc beaucoup de danseurs. Certains étaient originaires de Monaco, de la Riviera mais d'autres n'ont pas hésité à venir de plus loin. Et les organisateurs préparent déjà la 7e édition de l'année prochaine. On reste dans le domaine sportif, parlons football Vanessa. Oui Fabien, Monaco se déplaçait à Bordeaux ce dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Menée et réduite à 10 pendant une heure, l'AS Monaco a réussi à sauvegarder le point du match nul sur le terrain des Girondins. Devant plus de 400 supporters monégasques, Philippe Clément a décidé d'opter pour la stabilité avec des duels, de l'engagement mais un résultat décevant. Prochain rendez-vous crucial dès dimanche prochain contre Reims en principauté. Un mot de basket, la Roca Team a enchaîné un 2e succès consécutif ce samedi. Après le Mans, en Coupe de France, Monaco est allé gagner à Gravelines son 13e match de la saison en Betclic Elite. Une victoire 82-66 qui s'est dessinée dans la 2e mi-temps complètement dominée par la Roca Team. Will Thomas, 14 points, 9 rebonds a été désigné l'homme du match. Avec ce succès, Monaco s'accroche à la 3e place du championnat. Et peu de repos pour la Roca Team qui rattrape son match en retard de la 20e journée d'Euroleague ce mardi face à Cazan. C'est une équipe que Monaco connaît très bien et qui évoque forcément le souvenir de la victoire en Euro Cup. Pour autant, la donne a changé depuis. Cazan, 7e du classement d'Euroleague et l'une des plus belles équipes à voir jouer cette saison. Je vous propose d'écouter Yacouba Ouattara à propos de cette rencontre cruciale. Il est au micro de Yannick Debeuvert. Le contexte, c'est que c'est un match clé. Tous nos matchs vont être importants. On doit un peu faire un sans faute si on veut espérer gagner le top 8. Cazan, c'est une équipe qui est en forme, vraiment très en forme sur cette 2e partie de saison. Une équipe très agressive défensivement et qui punit aussi, qui s'est trouvé les points faibles de défense et qui jouent bien collectivement. L'objectif, ça va être de répondre à cette agressivité en étant plus agressif qu'eux, si possible, ou au minimum au même niveau d'agressivité et collectivement arriver justement à jouer ensemble et trouver les solutions en attaque. Et sachez que le coup d'envoi du match à la salle Gaston Médecin est prévu à 20h. C'est noté. Culture, la programmation du théâtre Princesse Grasse se poursuit. Oui, François Gremaud met en scène la comédie Fèdre. Livre à la main, c'est un peu à la manière d'un conférencier que le comédien livre les merveilles de l'Alexandrin. Une représentation à découvrir ce mardi. Et enfin, une comédie française à l'affiche ce jeudi. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute de Pierre Desproges, réputé pour son humour noir. L'occasion de réécouter les textes de l'humoriste qui nous a quittés il y a maintenant 30 ans. Du théâtre, on passe à de l'opéra et le retour à Monaco de Werther de Jules Massenet. Cette oeuvre, l'une des plus populaires de l'opéra français, n'avait pas été donnée en principauté depuis 2005. Et pour cette nouvelle production, le rôle-titre est interprété par un enfant du pays, le ténor de réputation internationale, Jean-François Borras, reportage de José Sacré. Jean-François Borras, l'un des meilleurs ténors actuels dans Werther de Massenet à l'opéra de Monte Carlo. Werther est l'opéra porte-bonheur de Jean-François Borras, doublure de la superstar Jonas Kaufmann au maître de New York. Celui-ci souffrant, Jean-François Borras l'a remplacé au pied levé et ce fut un triomphe relayé par la presse musicale américaine et mondiale. Après, j'ai quand même pu en chanter à plein d'autres endroits. L'opéra de Vienne, à Athènes, à Toulouse, cette année, juste après, Monte Carlo-Géré à Lausanne, justement, pour refaire un autre Werther. Donc, c'est dans tous les cas un opéra que j'apprécie énormément. C'est un de mes préférés. Interprété par des artistes de haut niveau, parmi lesquels Stéphanie Doustrac dans le rôle de Charlotte, mais aussi le cœur d'enfant de l'Académie de musique Régnet III, ce Werther de Massenet avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Henrik Nanazi. Une mise en scène et en image originale de Jean-Louis Grinda est un spectacle magnifique que l'on a envie de revoir pour applaudir encore une fois Jean-François Borras qui, parti de Monaco, triomphe aujourd'hui sur les plus grandes scènes d'opéra. Ça fait toujours plaisir de chanter à Monaco. J'ai passé 35 ans de ma vie, j'ai fait toutes mes études. C'est un bonheur, c'est toujours une joie pour moi d'être là, dans cette salle magnifique. On y travaille toujours très bien, dans une bonne ambiance, avec vue sur la mer pendant les répétitions, seul lieu au monde où on a cette chance-là. Donc oui, c'est toujours un plaisir d'être là. Verter de Jules Massenet à l'opéra de Monte Carlo jusqu'à samedi. Un point météo à présent, Vanessa, comment s'annonce ce début de semaine ? Eh bien Fabien, la journée restera ensoleillée. Une légère brise de 10 km heure soufflera sur le territoire. Les températures iront de 7 à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h17 et se couchera à 18h10. Et nous fêterons les Isabelles. Merci Vanessa. Pour clore ce journal, vous n'êtes pas sans savoir que nous célébrons le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Des manifestations et des événements auront lieu tout au long de l'année. Eh bien pour la deuxième fois, les élèves du lycée technique et hôtelier ont organisé au restaurant Le Cordon d'Or un déjeuner en rapport avec cette commémoration. C'était un menu végétarien en lien avec les voyages motocyclettes du prince Albert Ier pendant lesquels il a suivi ce régime. Ce sont les photos du jour prises par Stéphane Dana. Et sachez que nous reviendrons à travers un reportage sur ce menu hommage dans l'édition de demain que j'aurai le plaisir de vous présenter. Le rendez-vous mardi 19h. Passez une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada